La liberté, la fraternité La liberté, la fraternité Ce n'est pas du racisme de déclarer ça Et pour conclure dessus, quand on demande Qu'est-ce qu'on veut, vous vous demandez qu'est-ce qu'on veut La justice, de toute façon, ce n'est pas ce qu'on veut C'est ce qu'on va arracher, on va arracher la justice Par rapport, vous nous avez parlé de l'esclavage On dit que la dernière fois qu'on s'était vu Vous dites que c'est génial, ça a été reconnu Comme crime contre l'humanité, de quoi se plaint-on Mais je suis désolé, la Shoah, ça a été reconnu comme crime Contre l'humanité, mais il y a eu des dédommagements Où sont les dédommagements, nous ? 95% des richesses Sont tenues par 5% de la population On nous parle de décolonisation, on l'a géré aujourd'hui Les attentats qui sont fomentés On sait très bien qu'ils sont fomentés par des organisations Qui sont en réalité utilisées, usitées Par les officines qui sont à la tête de ce pays Ce n'est pas de la paranoïa raciale C'est une constatation d'événements tragiques Qu'on ne peut que regarder tels qu'ils sont Moi, au-delà de ce débat d'idée qui est intéressant Non, 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 mais ce que je veux savoir C'est concrètement Donc, ok, vous voulez être dédommagé de cette situation Mais qu'est-ce que vous attendez aussi Dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours Vous nous parlez des cités On va me répondre Qu'est-ce que vous attendez ? Du mal à comprendre ce que vous voulez Mais c'est ça qui est dommage Parce que visiblement, quand c'est le cas d'une autre communauté Vous n'avez pas beaucoup de mal à comprendre Parce que vous êtes tous plongés Pour aller justement les dédommager Quitte à vous couper les bras Pour qu'ils soient dédommagés Cette communauté, on la connaît La communauté juive Et gloire à elle d'avoir obtenu ces dédommagements Non, il n'y a pas de problème Mais on trouve que c'est dommage Que cette grande communauté Vous ayez tous compris À la seconde même où elle a levé le doigt Ce dont elle avait besoin Après la Shoah Qui a duré 6 ans Et nous, pendant 400 ans d'esclavage Ou la colonisation pour l'Afrique noire Et le Maghreb, etc Là, quand on parle des dédommagements On ne comprend pas concrètement Qu'est-ce que vous voulez Des bâtiments Des meilleurs Pour l'intérieur minimum Le premier dédommagement Commence déjà par le dédommagement pécunier Il y a des professeurs comme Leonard Jeffries Aux Etats-Unis Ou comme Molyfi qui était à Santé Qui ont déployé Qui ont étudié Cette logique de dette Qui, non seulement doit être reconnue De manière symbolique Mais de manière active On vous a parlé d'un exemple précis On vous parle des Antilles Quand on sait que 95% de la population est noire Est-ce normal que Ce soit 5% de la population A savoir les béquets Qui contrôlent les 90% ou 95% de l'île Ça, c'est quelque chose de concret Et si vous ne voulez pas le comprendre Il faut que vous compreniez Qu'il y a les enfants De ces gens-là ici Qui sont en métropole Et qui, eux, le comprennent Quand on parle de concret Par rapport au dédommagement Nous, pays en Afrique noire Quand on sait que ce sont des vallées Qui sont à tête de ces états-là Qui sont mis Et qui musègent, j'ai envie de dire La population Dès que la population se lève Nous, en tant que diaspora Ce diaspora est un terme important Et on sait historiquement Ce que ça veut dire On a cette possibilité De faire contrepoids Puisqu'on sait que la politique Du Sénégal La politique de l'Algérie La politique du Pénin La politique du Gameron Etc Se décide Ici, entre autres Donc, quand vous parlez de dédommagement On vous demande déjà A la pieuvre D'enlever ces tentacules Des pays dans lesquels on a installé On n'est pas là pour demander A voir Allez, on va à un meilleur parc On veut des plus grands Cages de foot, etc On fout de ça Parce que je vous dis une chose claire Et je parle Je pense parler pour tout le monde En disant ça Le jour A la seconde même Où on lâchera les pattes De notre continent La seconde même Où on remboursera Parce qu'on nous parle de dette J'entends le C'est-à-dire que C'est-à-dire que le pays qui L'oligarchie Ça Il nous pille Et en plus On est endettés On est endettés C'est quand même assez extraordinaire D'entendre ça Et c'est ce degré De schizophrénie De débilité C'est pour ça que Quand on parle de concret Ça c'est très concret Ce qu'on dit C'est très concret ce qu'on dit Parce que je vous dis Que la France sera Beaucoup moins noire Ce sera beaucoup moins arabe Il sera même Beaucoup moins Un tas d'autres choses Le jour où chaque pays Pourra décider de sa propre destinée Mais ça veut dire Le problème de l'immigration Sera réglé Bah oui Il n'y aura pas besoin Il y a des gros ports à l'hortefeuille Qui viennent et qui nous disent C'est sûr Quand on nous parle d'immigration Clandestine Excuse-moi De rebondir là-dessus On nous parle d'immigration Mais l'immigration Il faut déjà connaître Les causes de l'immigration Parce que les gens Qui viennent en France Ils ne viennent pas Avec des belles valises Et le sourire Super On va aller s'installer là-bas Tout est préparé C'est faux Tous ces pays Issus de l'immigration Comme par hasard Ce sont des pays A connotation francophone Qui dit francophone Enceigne colonie De l'Empire français Et l'immigration Elle est due à quoi ? Un appauvrissement Un pillage De tous ces pays-là Et comme on met des valets A la place de personnes dignes De représenter leur population On met des valets Qu'est-ce qui se passe ? On étrangle les populations Ces populations-là Avec toute cette mondialisation Où le modèle C'est le modèle occidental Mais quand on a faim On n'a pas l'esprit Pour analyser Et bien réfléchir Et bien ces gens-là Ils risquent leur vie Pour traverser la Méditerranée À croire à un bonheur Qu'il y a ici Mais alors que quoi Ils arrivent ici ? C'est notre souffrance Mais ça veut dire Que vous vous êtes mal en France Et que si Tous ces pays Vous retourneriez en Afrique Bah oui tout à fait Bien sûr Parce que là en fait Excusez-moi si tu fais Mais là en fait On est en train d'analyser le problème Dans les médias On n'analyse pas le problème On voit seulement la surface On brûle des voitures Pourquoi on brûle des voitures ? Le but c'est pas de brûler des voitures En soi C'est pas du tout utile Il faut essayer de réfléchir De voir pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a une souffrance ? Pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui dans un parc ? Pourquoi on est ici debout ? Moi ça m'amuse d'ici Je suis congelée Moi ça m'amuse pas du tout C'est que là il y a un réel problème Et il faut essayer d'aller au fond du problème Le fond du problème C'est ce qu'on est en train de dire C'est la post-colonisation Au départ il y a eu quoi ? Il y a eu l'esclavage Ensuite il y a eu la colonisation Et maintenant il y a l'immigration L'immigration de masse C'est des personnes qui se sacrifient Qui traversent la mer Méditerranée Pour venir ici Et on se pose pas de questions Tout ce qu'on fait C'est de mettre des barrières De dire non vous venez pas Non Voilà des tests ADN Des tests ADN Il y a tous les jours Des personnes qu'on envoie dans des avions On leur dit Allez hop retournez chez vous Et vous croyez qu'ils sont contents Vous croyez qu'ils sont contents Des personnes de s'arracher de leur pays De leur famille Et de venir ici mendier Vous croyez qu'ils sont contents ? Non ils sont pas contents C'est que là on voit seulement les conséquences Ce que je demande moi C'est qu'on règle le problème réellement Pas seulement des On voit pas seulement la surface Aussi j'aimerais savoir J'aimerais dire aussi que Par rapport à notre frère Kimi Sava C'est qu'on arrête cette diabolisation De dire que c'est le nazi noir C'est un racisme C'est un anti-blanc C'est un anti-arabe Non pas du tout C'est que là on s'est retrouvé Sur des idées On s'est retrouvé Il y a un consensus Sur ce problème là Sur cette souffrance là Donc maintenant aujourd'hui On est ici Et on discute Et on veut des solutions Et on vous demande pas la charité Loin de là On vous demande pas la charité Pas du tout Nous demandons pas la charité Nous faisons un constat Et après le constat Il y aura une lutte Et il y aura une solution Inch'Allah Mais donc vous vous disiez Que vous êtes mal en France en fait Tout à fait Que vous ne vous considérez pas Dans votre pays Mais si un chinois vous est au Sénégal Vous voulez dire qu'il est sénégalais ? J'ai du mal à comprendre un petit peu C'est à dire qu'on a tellement été loin Dans l'aliénation Et dans la déstructuration mentale Que aujourd'hui C'est surprenant qu'on vous dise Qu'on n'est pas français Mais non Votre nationalité Ce n'est pas la nationalité française Mais écoutez madame J'étais en prison Mon numéro de matricule C'était 71403 C'est pas parce que mon numéro de matricule Est 71403 Que c'est mon identité en tant que tel On est nés ici On a vécu ici Mais je dis que la France appartient J'ai envie de dire A ces autochtones en tant que tel On a tous un pays Si on est ici Ce n'est pas parce qu'on est amoureux De la tour Eiffel Il faut que vous le compreniez Elle a très bien résumé ma soeur Ce qui est important C'est qu'on comprenne Qu'il y a des gens qui pillent Et là on ne parle pas de tous Les français entre guillemets Non Il y a une oligarchie Qui fait souffrir Non seulement le prolétariat C'est à dire que le français C'est à dire que le français